C'est un livre qui parle d'une expérience vécue de migraine aiguë, d'une migraine qui a un nom un peu particulier et pas très jolie en fait, ça s'appelle Algie vasculaire de la face, donc ça ne va pas parler à beaucoup de monde, mais ça parlera beaucoup à certains, à quelques élus hélas de cette maladie. Le moteur a été assez inhabituel pour moi, puisque j'ai écrit d'autres livres et ce n'était pas trop mon habitude de partir d'expérience vécue. Et là, ça s'est imposé comme une nécessité d'écriture, une nécessité littéraire, non pas sous la forme de témoignages, mais réellement comme un moteur de survie. Ça a marqué vraiment le pas d'une réappropriation d'une histoire et d'une réappropriation d'un corps. Donc une fois que j'ai eu cette espèce de déclic, finalement très biographique et très personnel, c'est vraiment construit pour moi un objet littéraire à part entière. C'est-à-dire qu'il n'était évidemment pas question de donner dans le témoignage, enfin je n'ai pas de problème particulier avec le témoignage, mais ce n'est pas vraiment ma veine personnelle et puis ça n'aurait pas été très juste, mais tout de suite s'est imposé une forme que je n'avais pas encore explorée en tant qu'écrivain, qui est une forme de récit enchâssé. Donc à la fois parler de cette maladie, un peu étrange, parce qu'en plus elle n'est pas connue, donc c'était aussi la mettre en scène littérairement, et puis également faire des digressions, enfin ce qui apparaît peut-être au début des digressions, mais qui n'en sont pas, parlant d'autres éléments comme des figures, notamment des figures de chercheurs un petit peu iconoclastes, dont la trajectoire a remis en question des choses qu'on pensait acquises et qui ont fait réfléchir finalement sur certains éléments comme l'archéologie ou l'histoire. Alors je parle notamment, pour faire un peu de name dropping rapide, de John Marco Allegro, de gens comme ça dont la trajectoire a été à la fois très, parfois violente, et qu'elle n'a pas laissé indifférent les gens qu'elle a touchés. Bref, cette histoire comme ça de migraine et cette trajectoire se nourrit au fur et à mesure de l'évolution du roman, de toutes ces histoires. Finalement l'idée c'était pas de faire une tranche de vie particulière, mais de s'interroger sur cet élément que l'on partage tous, qui est finalement notre capacité à souffrir, c'est ça qui fait de nous des êtres vivants. Et alors que j'avais passé pas mal de temps à essayer de rejeter cette question, je me suis rendue compte qu'il y avait quand même une intense beauté et quelque chose de très juste dans le fait de l'accepter, non seulement de le prendre en compte, mais aussi d'en faire un objet littéraire qui permette de le partager et qui permette de parler de cette trajectoire d'acceptation qui peut transformer quelque chose de pas vraiment agréable, on va dire, pour employer un euphémisme, en une aventure réellement passionnante, qui est une aventure de vie. C'est vraiment un livre qui remet de la vie, qui remet de la joie et j'espère de l'humour dans toutes ces questions-là. Voilà, à travers tous ces récits, il y a aussi une sorte de roman dans le roman qui est en italique et qui est une sorte de passage bucolique autour du lac Léman qui agit comme un passage plus sensoriel et plein de couleurs au sein d'un livre qui est chargé de pas mal d'informations. Je pense qu'on apprend pas mal de choses et qui parle donc de cette espèce de duo passionnel, parfois trop passionnel, qui est l'écrivain et la migraine. Sous-titrage ST' 501